... Quels sont les risques de séquelles si mon enfant est infecté ? La notion de risque ne se pose que si l'infection a eu lieu avant 14 semaines d'aménorrhée, soit juste avant la grossesse, soit au premier trimestre de la grossesse. Si cette infection a eu lieu après, ce qu'on établira avec l'examen des sérologies, il n'y aura aucun risque de séquelles. Aucun. Maintenant, si on est dans cette zone à risque, deux mois avant et trois mois après le début de la conception, c'est là que se trouvent ces risques. Ces risques, ils tiennent à l'effet que peut avoir le virus très tôt, c'est-à-dire au premier trimestre, au moment où ce fœtus est encore un embryon et où l'importance de ces cellules souches, est peut-être menacée par le virus. Ce virus va pouvoir avoir un tropisme, va pouvoir s'attaquer à ces cellules souches et éventuellement, éventuellement, les détruire, un certain nombre d'entre elles. Mais pas toujours. On peut avoir une infection par le virus qui atteint peu ou pas du tout les cellules souches et une infection par le virus qui va atteindre modérément ou beaucoup ces cellules souches. Rien n'apparaîtra au premier trimestre. Et ensuite, si cette infection continue, le virus va prendre le dessus au deuxième trimestre et aggraver des lésions qui se sont faites en tout début de grossesse. Et les séquelles peuvent être de deux types, là où se trouvent ces cellules souches infectées au début, soit dans l'oreille interne, soit au niveau du cerveau. Les séquelles viennent de ces deux atteintes et elles peuvent être très variables. Pour l'oreille, ça peut toucher une oreille et pas les deux, ou les deux oreilles. L'atteinte peut être profonde, c'est-à-dire une surdité d'une oreille ou des deux, ou une atteinte légère, on appelle ça une hypoacousie. On entend moins bien avec l'intensité de la voix ou du son qui vous parvient. Et ça peut être, encore une fois, d'un côté ou des deux. Au niveau cérébral, ces lésions, si elles ont touché une grande partie de la surface du cerveau, le cortex, qu'elles ont empêché les cellules du cerveau de s'y rendre normalement pendant la grossesse, ces séquelles peuvent être graves à type de handicap de retard de développement de l'enfant et même de handicap moteur. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que lorsque l'on sait qu'un fœtus est infecté, on sait détecter toutes les lésions qui peuvent apparaître à l'imagerie avant la naissance, et bien avant la naissance, dès le milieu du deuxième trimestre, c'est-à-dire l'échographie dite morphologique de 22-23 semaines, à laquelle on peut ajouter un examen par IRM, résonance magnétique, qui est absolument sans aucun risque, ni pour vous, ni pour le fœtus, et qui va avoir en complément de l'échographie des choses même très subtiles. Si ces deux imageries sont parfaitement normales, le seul risque qui persisterait serait un risque d'hypoacousie, le plus souvent d'un seul côté, mais qui peut être bilatéral, et ce risque résiduel, il est de 10 à 15 %. Toutes les autres images qui pourraient conduire à des séquelles, et en particulier des séquelles neurologiques, peuvent être vues. Si on les cherche, c'est-à-dire si on est informé vraiment sur le statut infecté du fœtus, si on les cherche, elles peuvent être dépistées précocement, et on peut discuter à ce moment-là de la prise en charge pendant la grossesse, qui peut être soit d'augmenter la puissance d'un traitement pour essayer de maintenir ces lésions aussi peu importantes que possible, mais si elles sont là, elles ne seront pas effacées par le traitement, soit éventuellement, si elles sont graves, et si c'est votre souhait, d'interrompre la grossesse. Et quelles sont ces complications neurologiques ? Ces complications neurologiques du OCMV, elles proviennent d'une part d'une première atteinte du cerveau, qui est le cerveau de l'embryon, en atteignant ces cellules qui ensuite vont donner toutes sortes de cellules à spécialités différentes, on appelle ça des cellules souches, et cette atteinte, elle peut être très modeste ou déjà très étendue. Mais ce qui va faire se développer les lésions, c'est la poursuite de l'infection au deuxième trimestre, la réplication du virus, qui va devenir très prédominant par rapport à l'organisme du fœtus, et qui va faire s'aggraver des lésions qui auront été causées très tôt dans la grossesse. C'est pour ça que le traitement antiviral que l'on va donner le plus tôt possible lorsque l'on sait qu'un fœtus est infecté va pouvoir contenir et voire empêcher de se développer certaines lésions du cerveau. Mais lorsqu'elles se développent, elles peuvent être de deux ordres, en fonction des régions du cerveau qui sont atteintes. Ça peut être un retard intellectuel, un retard au développement de l'enfant, et ça peut être aussi un handicap moteur si les zones du cerveau qui sont touchées sont des zones motrices. Tout ça, encore une fois, peut être éventuellement suspecté ou anticipé dans tous ces cas d'infection grave par une imagerie cérébrale fétale réalisée en fin de deuxième trimestre et confirmée ensuite au début de troisième trimestre par une combinaison d'échographie spécialisée et d'IRM. Vous parliez de traitement, il existe un traitement pour les fœtus. Quel est-il et à quel moment est-ce qu'on le met et en quoi ça consiste ? Le traitement que l'on propose, il a deux buts. Lorsqu'on est à la phase qui est la vôtre, c'est-à-dire qu'on a diagnostiqué chez vous une infection et on pense qu'elle a pu être active au premier trimestre de la grossesse, on vous a prescrit du valacyclovir. Le valacyclovir, c'est un traitement antiviral. Ce n'est pas le traitement antiviral le plus puissant mais il est parfaitement inoffensif pour le développement du fœtus et pour vous-même, à quelques précautions près pour l'administrer et on va en parler après. Mais ce traitement, il va limiter la réplication du virus et il va soit l'empêcher de passer le placenta, le trophoblas, le jeune placenta qui aujourd'hui protège la barrière entre vous et le fœtus, donc il va pouvoir l'empêcher de passer. Ça marche deux fois sur trois, ce qui est énorme pour un traitement prénatal. Ensuite, si ce traitement échoue, on le saura au moment de la myosynthèse, vous serez encore sous valacyclovir et si la myosynthèse contient du virus, ça veut dire que ce virus est passé chez le fœtus, a été éliminé dans ses urines et se retrouve dans le liquide amniotique. À ce moment-là, on continuera le traitement parce qu'on sait que ce traitement, s'il est poursuivi, maintient malgré tout un développement du virus très bas qui va limiter la possibilité de ce virus d'entraîner des lésions sévères. La deuxième circonstance, c'est si vous n'étiez pas venu nous voir avant et que vous arriviez avec des images échographiques qui montrent que votre fœtus est infecté, à ce moment-là, ce traitement, il est moins efficace parce que toute la phase qui précède, qui est la préparation des lésions cérébrales, elle aura été sans traitement. Et ce que l'on propose ici, en tout cas, c'est un traitement beaucoup plus fort que le valacyclovir. C'est un traitement qui s'appelle le valgancyclovir. C'est un petit peu de la même famille, mais c'est un traitement beaucoup plus puissant sur le virus. Il est utilisé comme traitement chez les enfants nés avec une infection congénitale à CMV qui ont des symptômes neurologiques ou auditifs. Et ce traitement va peu ou prou empêcher complètement le virus de se développer. Mais on choisit, en fonction des situations, un traitement plus ou moins puissant parce que les effets secondaires éventuels de ce deuxième traitement, le valgancyclovir, peuvent affecter la lignée des globules blancs de la femme enceinte et ou de son fœtus. Pour le fœtus, ce n'est pas grave, il n'en a pas vraiment besoin en utéro. Pour la maman, c'est très modéré de toute façon parce que les femmes enceintes ont une augmentation de leurs globules blancs, donc ça n'entraîne pas de conséquences. Mais enfin, il est logique en médecine d'adapter la puissance du traitement à la gravité de la situation. Et ça n'est pas du tout la même chose d'être dans le cas d'une prévention qui a échoué et on poursuit le même traitement parce que le traitement a quand même eu un effet sur la réplication du virus. Et une situation où on arrive avec un fœtus infecté, déjà des signes et une infection très active. Alors, les effets secondaires du valaciclovir, ils ne vont se produire que si vous prenez trop de comprimés à la fois. Le valaciclovir, malheureusement, en France, il est dosé à 500 mg et il faut prendre 8 g par jour. Donc, il faut fractionner les doses toutes les 4 heures. Donc, ça fait se coucher tard et se lever tôt. Mais quand on a un enfant de moins de 3 ans à la maison, comme c'est le cas le plus souvent, généralement, ça peut se matcher. Et il faut les prendre en buvant beaucoup d'eau. Le seul risque, c'est que quand il est éliminé, ce produit est éliminé par le rein et il peut faire des petits cristaux au niveau du rein et faire une colique néphritique et une insuffisance rénale. Elle est toujours réversible, cette insuffisance rénale, mais il ne faut pas se mettre dans cette situation. Et la prévention de cela, c'est de prendre des doses très fractionnées, donc en 4 fois. Et alors, si mon fœtus n'est pas infecté, quel sera mon suivi ? Alors, si le fœtus n'est pas infecté, c'est une excellente nouvelle et définitivement une excellente nouvelle parce que ce virus, qui est un herpès virus, comme on en a déjà parlé, peut passer plus tardivement s'il n'est pas passé tôt. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'il ne passe pas tôt. S'il passe plus tard, ça n'a aucune importance. Et donc, si votre amyocéntase est négative, on arrête le traitement. Cet enfant à la naissance, il pourra avoir du CMV dans ses urines et dans sa salive, mais ça n'a aucune importance. Mais il ne faudra pas oublier cette information pour ne pas à nouveau vous angoisser, et cette fois vraiment pour rien, à la naissance, car ça n'aurait aucune importance. La probabilité de cela est d'à peu près 10%. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada